Dans le Dumbo de Tim Burton, à redécouvrir ce vendredi 16 décembre 2022 à 21h10 sur M6, Eva Green incarne Colette Marchand, une trapéziste française qui tutoie les étoiles. Une expérience pas si simple pour l'actrice, qui a dû dépasser ses limites. N'est pas Tom Cruise qui veut. L'acteur, connu pour ses spectaculaires cascades qu'il réalise lui-même, reste une exception à Hollywood. Car la plupart des comédiens sont, outre leurs comptes bancaires fournis et leurs lubies extravagantes, des gens bien comme les autres. Et comme tout le monde, ils ont leurs grandes angoisses et leurs peurs irrationnelles, Matt Damon fuit les serpents, Ryan Reynolds redoute de prendre l'avion, ou Matt Oorman souffre de claustrophobie. Ce qui leur pose parfois problème, dans le contexte professionnel. Eva Green n'est pas en reste puisque la française a elle-même une phobie, qu'elle a dû surmonter pour les besoins du tournage de Dumbo. Dans la version de Tim Burton, à voir ce vendredi 16 décembre 2022 à 21h10 sur M6 et que nous vous conseillons, elle incarne Colette Marchand, une trapéziste de génie chargée de monter un numéro de cirque avec l'éléphanteau. Un rôle qui lui aura causé bien du souci. Eva Green a dos d'éléphant si ce personnage d'acrobate n'existait pas dans le dessin animé de Disney, si est-il que le cinéaste a fait le choix d'étoffer le scénario original. L'emblématique éléphant volant et ses grandes oreilles restent au centre de l'histoire mais exite Timothée la souris, les alliés de Dumbo sont désormais Millie et Joe, deux orphelins de mer qui grandissent dans un cirque en piteux état. Ému par son histoire qui n'est pas sans rappeler la leur, il l'aide à découvrir son fabuleux tal. L'animal devient l'attraction très convoitée par M. Vanne dévéré, propriétaire sans scurpule d'un parc d'attractions, qui exige que Colette le chevauche en plein vol pour exécuter ses pirouettes. Seul problème, Eva Green est paralysée par Le vertige. J'avais peur de ne pas être capable de relever le défi. Le vrai challenge était physique. J'étais effrayé par le trapèze, j'ai très peur du vide. Petite, je ne pouvais même pas monter sur une balançoire, ou dans des attractions type montagne russe. Ça me terrifiait. J'avais peur de ne pas être capable de relever le défi, expliquait la fille de Marlène Jobert à Ouest-France. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien, la patience et le professionnalisme des circassiens qui l'ont entraîné pour se surpasser, mais au prix de nombreux efforts, j'ai travaillé avec des acrobates pendant environ trois mois pour être prête. C'était aussi très douloureux. Les brûlures, les bleus, les contusions. Une expérience compliquée pour un résultat extraordinaire. A lire aussi Eva Green, Dumbo, son appel pour la protection des éléphants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada